Bonsoir mesdames et messieurs. Eh bien Montréal a connu le pire attentat de toute son histoire aujourd'hui. Une bombe a explosé en pleine gare centrale, faisant trois morts et 28 blessés. Nous avons trois reportages. C'est à 10h22 précisément qu'une bombe composée d'une quinzaine de bâtons de dynamite, selon nos sources, a explosé, entraînant dans un souffle spectaculaire une trentaine de passagers qui attendaient sur l'embarcadère des quais 17 et 21 le train pour Ottawa. Trois morts, 28 blessés, dont quelques citoyens étrangers. C'est là le triste bilan de cet attentat dont on sait encore que peu de choses en fait. Ce fut la panique générale. Quelques centaines de voyageurs ont pu fuir de l'enceinte de la gare envahie par une épaisse fumée. D'autres moins chanceux ont été atteints par une foule de projectiles. Les vitres ont volé en éclats dans un rayon de 100 pieds. L'engin meurtrier avait été dissimulé dans une des cases de la consigne à proximité de la billetterie de la gare. Il aura fallu quelques minutes aux policiers du CN, de la communauté urbaine et à Urgence Santé pour intervenir. Rapidement, les blessés sont traités sur place, puis évacués vers les hôpitaux du secteur. Coup de théâtre. Une heure vingt plus tard, les policiers procèdent à l'évacuation du personnel autorisé et des journalistes aussi. On venait de recevoir un appel anonyme indiquant qu'une autre bombe allait sauter d'une minute à l'autre. On passe les lieux au peigne fin, mais en vain. On pense à l'oeuvre d'un mauvais plaisant maintenant. Puis, presque simultanément, on procède à l'extérieur à l'arrestation d'un jeune homme de 25 ans correspondant au signalement d'un suspect diffusé peu de temps après l'attentat. On se perd encore ce soir en conjecture quant au mobile de cet attentat meurtrier. Les autorités de la compagnie Amtrak avaient reçu il y a quelques jours une missive de menaces prévoyant l'explosion d'une bombe aujourd'hui, puis d'une autre samedi. Ce communiqué incohérent, confectionné à l'aide d'un collage de papier journal, fait l'objet d'une sérieuse expertise de la part des forces de l'ordre, compte tenu du fait qu'il comporte des menaces à peine voilées contre la papauté et le Vatican. On considère cependant cet élément comme une hypothèse parmi d'autres. Alexandre Dumas, à Montréal. Dans les instants qui suivirent cette déflagration d'une violence inouïe, certains passagers qui se trouvaient à proximité se demandaient encore comment ils avaient pu s'en tirer indemne. Pendant que les équipes d'urgence santé donnaient les premiers soins aux blessés, d'autres se trouvaient chanceux de n'avoir que la chevelure brûlée ou les vêtements déchirés. Là, je me suis viré, puis là j'ai entendu un gros boum. J'ai vu la flamme qui a envahi tout ce côté-ci. J'étais à l'autre bout, moi. Puis là, on s'est mis à courir, là, au plafond, on s'est mis à brander. On s'est mis à courir jusqu'à rue Dorchester, dans les escaliers, là. Big explosion, the green light shook up and there was a lady or somebody with big hair went flying. It was all red and a very big boom. On a senti la chaleur, puis la force d'air. On a vu que le monde était poussé par la force d'explosion. Puis après ça, tout de suite, on a couru là pour voir si le monde s'est blessé, puis il y avait pas mal de blessés. On a même dit à une madame que son bébé était dans ses bras. On les a sortis dehors. Son bébé était dans ses bras. La force d'explosion a enlevé, mais quelqu'un l'a trouvé après le bébé. Le destin aura voulu que certaines victimes s'en sortent miraculeusement, tandis que leurs parents ou amis, soufflés par l'explosion, sont entre la vie et la mort à l'hôpital. Dans la fumée et la confusion, un prêtre venu administrer l'extrême onction aux blessés graves ne pouvait même pas reconnaître le sexe des victimes. Des touristes français de passage à Montréal n'arrivaient pas à croire qu'un acte aussi barbare puisse survenir dans un pays traditionnellement sans violence. Un reportage de Philippe Bélisle. Le dernier bilan du nombre de blessés s'élève à une trentaine de cas, dont la plupart ont été transportés par une vingtaine d'unités d'urgence santé, les autres blessés se rendant au centre hospitalier par leurs propres moyens. En tous ces hôpitaux montréalais ont accueilli les blessés. En général, les blessures sont du type brûlure, lacération ou chocs nerveux. La plupart des blessures sont mineures, mais il y a aussi plusieurs cas graves, dont deux au Royal Victoria. Il y a un qu'on est en train d'envoyer à la salle d'opération et qu'on va opérer pour savoir l'état de ces blessures. Et le deuxième, c'est quelqu'un qui a reçu beaucoup de brûlures au visage. Le Royal Victoria a reçu neuf cas en tout. L'hôpital Saint-Luc, cinq. Tous très ébranlés. Moi-même, j'ai été projeté contre le mur. J'ai eu une épaule de disloqué, probablement. La première chose que j'ai réalisée, j'étais à terre. Il y avait des gros morceaux de métal sur moi. Il y avait du feu partout. Il y a eu une espèce de gros flash. Il y a eu la détonation. Moi, j'ai vu deux personnes qui ont pris en feu, qui étaient en feu littéralement. Là, ça a été naturellement, panique générale. Bon, tout le monde s'est mis à courir, tout bord, tout côté. Une chance pour nous, il y a quand même beaucoup de sorties de secours pour permettre aux gens d'évacuer. Alors, les gens ont évacué. Finalement, il semble que les ambulances d'urgence santé soient intervenues rapidement. On a reçu l'appel à 10h24. C'est la police de Montréal qui nous a téléphoné. Et à 10h27, une ambulance d'urgence santé était arrivée sur place. À 10h30, le premier médecin arrivait. On avait les premières équipes à 10h27, trois minutes après l'appel. Charles Disser, à Montréal.